bonjour dans quelques jours c'est la semaine la fin de semaine de l'action de grâces longue fin de semaine dans le monde anglo-saxon c'est vraiment une grosse affaire on se rencontre en famille on a la grosse dinde et si c'est peut-être pour la même chose dans votre contexte c'est quand même un moment privilégié pour réfléchir sur l'action de grâce et rendre grâce pour tout ce qu'on a reçu de compter de prendre conscience de toutes les belles choses qu'on a dans notre vie et peut-être ces jours ci c'est un petit peu plus difficile pour plusieurs parce que parce qu'on regarde les nouvelles qu'est ce qu'on voit des attaques terroristes des tueries de masse les changements climatiques les ouragans les ouragans ça fait juste quelques semaines mon dieu on a déjà tout oublié les caméras sont plus là mais il y a encore des gens qui souffrent qui ont tout perdu leur maison tout il y a des gens qui ont perdu leur santé qui ont cancer qui ont un proche qui est en phase terminale quand la tragédie frappe à notre porte je pourrais dire c'est difficile de dire merci la vie c'est difficile de dire merci mon dieu j'en veux plus c'est peut-être lorsque on a l'impression qu'on perd quelque chose notre santé notre vitalité peut-être lorsqu'on fait partie d'un groupe qui a pas les mêmes choses que les autres qui souffrent de racisme de discrimination passive ou active on sera peut-être un peu plus conscience de c'est quoi ce qui est normal ce que les autres ont puis moi ce que je peux pas avoir c'est un peu ça dans l'histoire de l'actionnaire de cette semaine dans l'évangile selon luc jésus chemin vers jérusalem rencontre dix lépreux puis les lépreux c'est pas comme la lèpre aujourd'hui c'est essentiellement toute espèce de maladie ou infection de la peau qui pourrait peut-être être contagieuse et pour au lieu de donner des médicaments ben on les met à l'écart on veut pas les voir on veut surtout pas les toucher fait qu'il y a dix lépreux qui gardent leur distance qui apostrophe qui interpelle jésus qui dit sauve nous et pitié de nous et tout d'un coup ils sont guéris sont guéris on sait pas trop comment mais ils sont guéris ils vont faire les rituels vont se faire montrer aux prêtres qui sont guéris pour qu'ils puissent être réintégrés dans la société l'histoire nous dit qu'il y en a juste un qui revient pour dire merci c'est un samaritain puis la façon que le texte est écrit il faut comprendre qu'il y en a un qui est samaritain les neuf autres sont fort probablement juifs comme jésus et les samaritains c'était pas trop trop les amis des juifs ils regardaient d'un peu de haut ils n'aimaient pas beaucoup un peu comme il y a quelques années les jokes de neufi c'était pas mal à la mode ou les les jokes de blonde un peu niaiseuse moi je suis sûr que j'en ai pas de preuves mais je suis convaincu que les juifs ils comptaient des jokes de samaritains genre comment ça prend une samaritain pour changer une ampoule aucun ne savent pas c'est quoi de l'électricité espèce d'affaire comme ça là les gardes d'ado là c'était du petit peuple mais c'est lui qui revient pour dire merci à jésus parce que les samaritains sont pas dans la bible sont pas si différents que de nombreux groupes aujourd'hui qui appartiennent à des des minorités qui s'attendent pas à être bien traités qui veulent mais ils savent leur vie de l'expérience c'est que du monde blanc comme moi là ça les regarde un peu de haut là ils ne prennent pas pour acquis qu'ils vont avoir la même facilité que les autres qu'il faut qu'ils se battent pour leurs droits et c'est peut-être ça qui fait que lorsqu'ils reçoivent quelque chose ben ils en sont pleinement conscients nous ben on prend c'est le minimum normal pour eux notre minimum c'est déjà beaucoup puis ils comprennent comment notre normal ça peut être fragile puis comment que ça peut disparaître oui on vit dans un monde violent comme j'ai dit des ouragans des changements climatiques il ya de la guerre oui 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 aujourd'hui on est en vie malgré tout ça puis plus tard peut-être que vous allez aller à votre auto à l'épicerie marcher vers votre maison prendre une marche puis vous n'aurez pas peur à votre sécurité n'a pas peur de ne pas revenir ce soir peut-être vous allez manger puis fort probablement vous n'aurez pas à vous battre parfois littéralement pour mettre de la nourriture sur de la table c'est pas rien ça on a des familles amis ça non plus c'est pas rien ça puis il ya tellement de gens à travers le monde ou même autour de nous qui peuvent pas en dire autant puis qu'ils voudraient avoir notre normal notre minimum puis qu'ils seraient tellement heureux puis qu'ils diraient merci jusqu'à la fin des temps dans cette fin de semaine de d'action de grâce dans cette fin de semaine où ce que peut-être qu'on va faire de quoi de spécial peut-être prendre un moment pour dire merci merci à la vie merci à dieu pour tout ce qu'on a peut-être arrêter de prendre ça pour acquis pour prendre ça pour le minimum dire ben oui c'est normal non c'est merveilleux c'est pas normal c'est merveilleux puis de dire encore une fois merci d'être conscient que les autres autour de nous en ont peut-être pas ce normal là ce minimum là puis d'essayer de le partager j'espère que vous êtes capable de le faire d'une façon ou d'une autre dans les prochains jours sinon dans les prochaines semaines puis de se rendre compte qu'il ya de quoi de spécial là dedans puis de pas oublier de dire merci profitez bien des prochains jours et à la prochaine bye bye